Et bonjour à tous, c'est CibraDani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo Valheim dans laquelle nous allons regarder l'actualité, mais surtout montrer comment récupérer des mondes ou personnages perdus. Ces dernières semaines, trois patchs correctifs sont arrivés en peu de temps, et qui malheureusement ont mis à mal nos pauvres sauvegardes. On va rapidement les survoler parce qu'il s'agit principalement de petits correctifs, améliorations, optimisations, bref, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le patch correctif du 28 mars résout quelques problèmes du genre correction de la souris pour les gauchers, correction de performances et de divers bugs, moteur mise à jour, les paramètres des raccourcis clavier doivent maintenant être enregistrés correctement, voilà des trucs de ce genre. On ne va pas tout lire, mais vous avez les liens de tous les patchs en description si vous avez envie de voir ça en détail. Pour moi, le plus important dans ce patch est pour la console. Les différences de hauteur entre Xbox et PC ont maintenant été presque entièrement éliminées. Cela signifie que certaines zones des mondes Xbox auront un changement de terrain significatif. C'est à dire que si vous avez construit dans ces zones, il se peut que malheureusement vos bâtiments s'effondrent puisque la hauteur du terrain a changé. Pour le patch du 29 mars, là ils ont un correctif pour le problème qui provoquait la réinitialisation des mondes d'une certaine taille au premier jour sur les consoles Xbox. Si vous avez perdu des progrès, vous devriez maintenant pouvoir en restaurer une partie en utilisant la section gérer les sauvegardes dans le menu principal. Pour la console, les mondes sur Xbox ne seront plus réinitialisés au premier jour une fois qu'ils auront atteint une certaine taille en espérant que ça marche vraiment. Le patch du 12 avril qui a causé pas mal de soucis. Ce sont principalement des correctifs pour les sauvegardes. Les sauvegardes ne sont plus supprimées après avoir été restaurées, de sorte que même la sauvegarde peut désormais être restaurée plusieurs fois. Ça c'est très cool. Les sauvegardes mondiales avec des fichiers .fwl manquants s'affichent désormais dans le menu gérer les sauvegardes afin qu'elles puissent être supprimées. C'est bien pour si on a envie de supprimer totalement un monde dont on n'a plus l'utilité. Correction d'un bug où les sauvegardes ne pouvaient pas être restaurées si le fichier de sauvegarde fwl était manquant. Correction d'un bug qui faisait que les sauvegardes mondiales dans le stockage cloud créent un fichier .hold vierge lors de son enregistrement au lieu d'un fichier .hold. Les marqueurs des joueurs et de navires sont désormais affichés correctement au dessus des repères. Voilà des effets d'éclairage. Pour la console l'amélioration de la stabilité et des performances de la sauvegarde du monde pour réduire les risques de corruption des sauvegardes sur microsoft et xbox. Les fichiers de sauvegarde qui ont été corrompus à la suite d'opérations de fichiers incomplètes dans le stockage en nuages sont détectés et ne peuvent plus être démarrés en temps que mondes. Bref des correctifs sur les sauvegardes mais qui malheureusement n'ont pas très bien marché pour tout le monde puisque à cause de cette mise à jour beaucoup de joueurs ont notamment perdu des mondes voire des personnages. Donc nous allons voir ensemble quelques moyens pour essayer de les restaurer. Imaginons voilà je lance Valheim, je souhaite retourner dans mon monde qui se nomme océan sauf que voilà celui ci a disparu il n'apparaît plus dans ma sélection du monde. Là il y est toujours mais imaginez qu'il n'y soit plus. Qu'est ce que je fais ? Et bien vous avez l'onglet en bas gérer les sauvegardes. Vous cliquez dessus cela vous affiche les sauvegardes de vos mondes mais aussi de vos personnages si ça concerne un personnage. Là je vais regarder dans les mondes et je vais chercher le monde qui s'appelle océan. Il se trouve ici. Voilà donc qu'est ce que je fais ? Je le fais défiler pour voir si j'aurais pas à tout hasard une ancienne sauvegarde. Il y en a une donc je peux la restaurer. Voilà la version actuelle de océan sera sauvegardée remplacée par océan.hold. Si je fais oui voilà ça m'affichera un message comme quoi la sauvegarde a été a été exécutée et donc je n'ai plus qu'à faire retour et normalement le monde océan est revenu. Voilà comment on fait pour récupérer un monde ou un personnage quand ça fonctionne. Malheureusement ça peut aussi vous afficher un message d'erreur donc si je fais restaurer la sauvegarde si je fais oui ça peut aussi vous dire que la sauvegarde a échoué. C'est un échec. Dans ce cas là et bien il faut essayer avec tous les anciens anciens fichiers de backup ou quoi bon ici j'en ai qu'un seul. Mais par exemple si je vais dans mode test là vous pouvez voir que j'ai plusieurs sauvegardes. Hold the mail et backup voilà faut essayer essayer de toutes les restaurer jusqu'à ce que la restauration fonctionne. Si rien ne fonctionne que ça vous affiche tout le temps le message échec de la restauration dans ce cas là il va falloir regarder dans les fichiers du pc. Donc pour ça pour savoir quel chemin prendre vous avez ici une FAQ je vous mettrai le lien en description qui vous dit où trouver où puis-je trouver mes fichiers de sauvegarde. Donc sous windows vous avez le chemin steam user data votre identifiant steam 89 29 70 remote pareil après vous avez sur linux ça c'est pour les sauvegardes qui se trouvent dans le nuage steam ou sinon pour les sauvegardes locales par défaut c'est le c user username data local low iron gate valaïma donc moi mon mon monde qui s'appelle océan il se trouve en local donc je vais refaire le chemin avec vous je vais dans le disque c'est l'utilisateur appdata local low et là je cherche iron gate il est ici j'ai mon dossier valaïma avec mon dossier world local pour les mondes sauver localement et là je peux regarder si j'ai des fichiers océan trouvez vous océan il est ici voilà alors si jamais vous en avez aucun dans ce cas là c'est bah bah c'est foutu si vous n'avez aucun aucun monde qui se nomme enfin si vous ne retrouvez pas votre monde dans ces fichiers à la c'est mort malheureusement si par exemple vous n'avez que le fichier que des fichiers old dans ce cas vous avez juste à les renommer en fait vous supprimer le point hold pour que ça fasse votre monde juste point db et point fwl par exemple de là je les supprime et les points hold je les renomme juste je supprime point hold si vous modifiez l'extension oui je fais oui voilà et normalement ça devrait votre monde devrait être revenu mais si vous n'avez aucun fichier là bah c'est si foutu et pour le nuage de steam bah c'est la même chose c'est le même processus sauf que c'est un autre un autre chemin le chemin ci voilà mais de toute façon je vous mettrai le lien de cet faq en description dans tous les cas ce que je vous recommande de faire c'est de sauvegarder vos fichiers de monde et de personnages avec lesquels vous ne voulez absolument pas perdre donc si je retourne dans mes fichiers de monde locaux mon monde qui s'appelle océan où il tue où il est ici voilà je veux absolument ne pas les perdre donc hop je fais copier je les sélectionne je copie je crée par exemple sur mon bureau n'importe où là où je pourrais facilement le retrouver un dossier qu'on va appeler valeim valeim save hop je fais coller et voilà là au moins je suis sûr que si jamais bah mes mondes je les perds ils disparaissent ou quoi bah là j'ai vraiment une sauvegarde que le jeu ne gère pas je suis sûr et certain que c'est bon j'aurai juste à les recoller dans mes fichiers de monde locaux après voilà c'est embêtant info nous même à chaque fois faire une sauvegarde manuelle mais au moins comme ça vous êtes sûr et certain que cette save là vous la gardez en ce qui concerne les modes si jamais vous en avez qui ne fonctionne plus suite à la mise à jour et bien c'est simple il suffit d'attendre que l'auteur du mode le met à jour ou alors de retourner sur l'ancienne version de valeim pour ça c'est très simple vous allez dans les propriétés steam du jeu vous sélectionnez l'onglet bêta et vous choisissez et view source table cela va remettre valeim à sa précédente version juste avant la mise à jour comme ça si vous avez absolument envie de continuer à jouer avec les modes qui ne fonctionnent pas avec la version actuelle pas de souci vous retournez à l'ancienne version et quand vos modes auront été tous mis à jour dans ce cas là vous revenez sur la version normale du jeu c'est tout en ce qui concerne les sauvegardes mais pour ne pas se quitter sur une note négative allons voir un petit peu du côté de twitter ce 14 avril grimcore nous partage un screenshot de ce qui semblerait être un chariot alimenté au charbon c'est lui même qui le dit dans son message le chariot est propulsé par le viking mais ce qui est au dessus du dit chariot est alimenté au charbon et vous en aurait besoin pour le forteresse time donc on avait déjà évoqué dans les actualités précédentes donc déjà à noter c'est quelque chose qui peut être ou non implémenté dans valeim peut-être que ça ne verra jamais le jour mais voilà sur quoi il travaille donc une espèce de chariot alimenté au charbon avec des engrenages des roues pourquoi l'oblitérateur est là je n'en sais rien mais s'il est là ce n'est pas pour rien on devra peut-être l'utiliser pour faire fonctionner ce chariot après est ce qu'il s'agit vraiment d'un chariot dans les commentaires il y en a qui disent être une espèce de bélier genre pour je sais pas enfoncer les portes de la forteresse ce n'est qu'une idée en cours de développement mais voilà apparemment valeim prévoit de mettre plus de trucs mécaniques dans son monde et c'est déjà tout pour ce qui est des actualités n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires est ce que vous aussi vous avez eu des problèmes de sauvegarde par rapport à vos mondes avez vous réussi à les restaurer j'espère que oui que pensez-vous de ce nouveau chariot mécanique alimenté au charbon est ce que cela ne risque pas de dénaturer un peu trop valeim si on commence à ajouter des composants mécaniques en jeu dans tous les cas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à la prochaine c'était bradami salut